Alors moi j'ai commencé la musique très tôt à Douala au Cameroun où j'ai grandi et j'ai commencé par du piano classique et puis j'ai appris la guitare en autodidacte à l'âge de 12 ans et j'ai débarqué à Paris à l'âge de 15 ans et puis j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube un peu par hasard, un peu pour montrer à mes amis et juste par passion parce que je me suis prise au jeu C'était des reprises, il y avait quelques compos parce qu'au fur et à mesure que la communauté se créait ils me demandaient de rajouter des compos que j'ai fait La première exposition publique c'était moi qui me filmais dans ma chambre en train de faire des vidéos et en fait honnêtement jusqu'en 2009, jusqu'à temps que je monte sur une scène pour la première fois je n'imaginais pas du tout que ça m'arriverait On garde une certaine insouciance en fait de se filmer comme ça moi quand je me filmais chez moi, j'avais aucune idée du nombre des gens qui regarderaient la vidéo d'où ils venaient etc. et donc il y a une communauté qui se crée un truc purement c'est juste du partage en fait, on échange de la musique moi du coup j'ai rencontré d'autres personnes qui mettaient leurs vidéos sur YouTube et voilà, c'est juste des communautés qui se créent autour de la musique En août 2008, j'ai été contactée par l'un des fondateurs de MyMajorCompagnie, Michael Coleman qui m'a proposé de venir travailler avec eux et je suis produite en un week-end en un week-end j'ai 416 producteurs qui ont cru en mon projet et qui ont décidé de me soutenir ça a été tellement rapide que même aujourd'hui personne ne réalise vraiment, personne ne sait vraiment comment ça a pu se faire En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer les producteurs quand je suis allée jouer sur scène parfois dans pas mal de villes et en fait ils venaient à la fin des concerts et on parlait de l'album vraiment j'ai essayé de les impliquer au maximum dans tout quoi parce que voilà, c'est 416 personnes qui ont vu le début et dont la vie compte donc pour les choix de chansons, pour les choix de nuxe, les choix de photos enfin ils étaient vraiment hyper importants, leur vie était très importante avec mes amis et en compagnie on a rencontré ce réalisateur qui s'appelle Henri Hirsch qui a réalisé des albums de Lenny Kravitz qui a bossé avec pas mal de gens et en fait lui aussi il avait vu une vidéo sur Youtube, il avait vu la vidéo de Lethal to the Lord en fait et donc moi je croyais que j'allais travailler avec lui à distance parce que moi ça me semblait aussi assez long et en fait il a voulu que je vienne là-bas enregistrer voilà j'enregistrais là-bas avec lui, il a fait venir des musiciens assez impressionnants qui ont joué sur des chansons et l'expérience était formidable quoi, j'ai appris vraiment énormément de choses c'était en fait c'était ma première expérience studio, j'avais jamais été dans un studio de ma vie il enregistre sur des bandes en fait à l'ancienne et donc c'est vraiment voilà la prise il faut la faire dix mille fois jusqu'à temps qu'elle soit juste quoi parce qu'il n'y a pas moyen de retoucher comme à l'époque, il n'y a pas de côté autotune exactement, il ne supporte pas ça, il ne supporte pas, il me disait vraiment tout ce qui est ordinateur et que c'est vrai qu'il modifie moi je suis pour la performance dans cette manière de faire, je ne me suis pas retrouvée parce que le côté performance etc c'est un côté auquel j'adhère et de toute manière c'est comme ça que je fonctionne mais en fait comme c'était vraiment ma première expérience studio, mon premier album, mes chansons qui étaient assez fraîches en fait quand j'ai débarqué là-bas j'avais pas d'idée de ce que je voulais en fait et quand j'ai écouté cet album qui était fait, joué par des musiciens hyper expérimentés qui était vraiment produit à l'américaine quoi j'ai trouvé que ce n'était plus mes chansons j'ai décidé de le refaire en m'impliquant cette fois et en faisant vraiment tout comme j'avais toujours eu l'idée dans ma tête et en fait d'enregistrer les chansons comme dans ma chambre c'est à dire avec la guitare en même temps que la voix et en jouant les chansons comme je les ai composées et en habillant par dessus c'était juste ça qu'il fallait faire depuis le début tout m'inspire, je suis vraiment à l'affût de tout quoi ça peut être quelque chose qui me révolte ou au contraire quelque chose qui me fait sourire parce que je trouve ça rien pour ridicule voilà il y a vraiment de tout ce qui me touche je fais vraiment les choses intuitivement comme elles viennent et c'est pour ça effectivement que comme tu dis dans l'album il y a des passages hyper légers hyper voilà et puis des passages un peu plus durs en fait le clip depuis le début je me disais il faut que ce soit encore une fois quelque chose qui me ressemble qu'il soit pas forcé et quitte à ce qu'il n'y ait pas un grand scénario ou un truc quelque chose qui soit moi quoi et donc du coup moi depuis le début j'avais envie d'un clip un peu à la route dans un truc où je pourrais voilà finalement refaire ce que je faisais un peu sur mes vidéos de youtube mais en mieux quoi pour un clip c'est une chance de pouvoir monter sur scène et de jouer devant des gens de partager sa musique avec des gens et donc je me disais il faut pas que... certes il faut qu'il y ait un stress etc moi j'en ai besoin de toute manière parce que ça motive quoi le track ça motive à monter sur scène mais de là à être complètement de pas arriver à chanter ses chansons c'est vraiment gâcher une chance qui n'est pas donnée à tout le monde et donc du coup à chaque fois j'allais avec cette idée en tête que voilà il y a des personnes qui si ça se trouve me verront pour la dernière fois et donc il faut vraiment que je donne tout ce que j'ai quoi et moi quand je faisais les premières parties j'avais 20 minutes donc 5 chansons pour essayer d'inviter les gens dans mon truc et c'est vraiment un super bon exercice le principe du live c'est que c'est pas parfait et donc c'est des moments où on partage justement il faut profiter même des moments où voilà il y a des bugs ou des trucs pour encore plus profiter de cette complicité avec le public quoi il y a des artistes dont j'ai fait la première partie qui m'ont impressionné pour ça c'était M et Diams par exemple qui arrivent vraiment à décomplexer les gens et à leur dire voilà aujourd'hui vous allez sauter vous allez sauter dans tous les sens crier, taper dans les mains, vous allez être ridicule complètement mais en fait vous allez pas vous regarder vous allez juste passer un bon moment et demain vous irez au boulot tranquillement et vous aurez ça dans la tête et vous aurez passé un bon moment quoi j'ai eu